Joueur de FIFA 16, bonjour ! En plus du mode entraîneur venant en aide aux débutants, cette vidéo sera l'occasion de revoir de manière théorique les réflexes à acquérir pour une excellente expérience FIFA 16. Un peu comme le code de la route, sauf que le nom est tout aussi différent, le code de FIFA. 10 situations, plusieurs possibilités de réponse, dont une correcte à chaque fois, immédiatement suivie de la correction afin de garantir un apprentissage digne de EA. Qu'est-ce qu'on dit les amis ? Oscar me fait une passe décisive, je marque un but lors de ma célébration. Réponse A, je célèbre avec Oscar. Réponse B, je montre ma virilité devant les caméras. Réponse C, je fais autre chose que la réponse A et B. Réponse B, je montre ma virilité devant les caméras. Aucune reconnaissance pour les autres, il n'y a que mon trou de balle qui compte. Il me faut un nouveau joueur pour mon équipe draft. Je choisis ? Réponse A, Ronaldo. Réponse B, Neymar. Réponse C, un des trois autres joueurs proposés. Réponse C, je choisis un des trois autres joueurs proposés. En particulier Gervinho, car Gervinho, il gère. Au moment où j'effectue mes changements, je perds 7 à 1 et une bagarre a éclaté sur le terrain. Je fais entrer ? Réponse A, Martial. Réponse B, Ronaldo. Réponse C, un autre de mes remplaçants. Réponse A. Christiano Ronaldo est plus utile pour remonter au score, évidemment. Mais rappelons la situation, une bagarre a éclaté. La bagarre étant plus importante que le match lui-même, je fais entrer Martial qui maîtrise beaucoup mieux les arts martiales. Je me retrouve dans un face-à-face avec un compatriote touffu. Réponse A, je le dribble. Réponse B, je lui fais une passe. Réponse C, je fuis. Réponse C, effectivement, il est risqué de s'aventurer dans cette masse de cheveux. Fuir est un comportement ici noble, comme y est. Je suis un madrilène, mais pour l'image, je dois m'entraîner avec les rivaux catalans. Mieux vaut. Réponse A, se faire de nouveaux amis. Réponse B, leur casser les deux jambes. Réponse C, refuser l'entraînement. Réponse B, je lui fais une passe. Et oui, on ne coopère jamais avec l'ennemi. Et si l'occasion se présente, on lui casse les deux jambes. Dans cette situation, réponse A, j'attends pour tirer mon coup franc. Réponse B, je joue vite. Réponse C, j'utilise une autre tactique. Réponse B, attendre pour tirer le coup franc peut être intéressant. Mais ici, évitons le retour défensif du Barça et jouons sur V. Dans cette situation, mon joueur est-il ? Réponse A, en train de marabouter le ballon. Réponse B, bourré. Réponse C, en train d'utiliser le dribble de la mort. Réponse C. J'ai marqué, raté la célébration. Je mène et je me rappelle que je joue Chelsea. Je dois maintenant. Réponse A, jouer en défense de malade. Réponse B, continuer à jouer fair play. Réponse C, faire des remplacements. Réponse A, il est évident qu'ici, je dois adapter un comportement conforme à la particularité de l'instant. Je joue donc comme une grosse merde. J'observe la cinématique depuis 1h42. Je ne comprends pas les commentateurs car j'ai troqué mes cours d'anglais contre des cours de FIFA. Mieux vaut. Réponse A, observer la cinématique jusqu'à FIFA 17. Réponse B, observer la cinématique jusqu'à FIFA 20. Réponse C, passer. Réponse C, il est préférable de passer. Bon après c'est comme tu veux, si tu vas attendre 2017, poteau, tu fais comme tu veux. Dans cette situation, réponse A, je centre pour le 1m95 de Zlatan. Réponse B, je passe le ballon pour David Luiz. Réponse C, je centre aléatoirement, le jeu s'occupe du reste. Réponse B, David Luiz est démarqué, même s'il est hors la surface. Cet attaqua de pointe à l'égalité pour finir grâce au calcium délivré par les diverses plantations formant ses cheveux. Cet apprentissage du code de FIFA est terminé. Après avoir laissé un pouce bleu, t'être abonné à la chaîne de Westweer, n'hésite pas à partager tes résultats avec nous. T'inquiète pas si tu as triché, nous le serons. EA est beaucoup plus fort que ce que tu peux imaginer mon ami. Oui, c'est vrai, on n'est pas aussi fort en simulation que Neymar, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? C'est la vie, hein. Sous-titrage ST' 501